notamment sur les questions de sécurité, de santé ou de pouvoir d'achat. Je voudrais qu'on commence par la sécurité par la Corse et les prisons. Vous l'avez peut-être vu hier, le directeur de la prison d'Arles, qui s'appelle Marc Olivier, il était en larmes devant la commission de l'Assemblée nationale et en larmes sur la mort d'Yvan Colonna. Impossible de surveiller tous les détenus en même temps. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous entendez cette détresse finalement du patron de la prison ? Nous sommes dans une société où on n'est que dans l'émotion. Ce n'est pas la faute du directeur de prison. C'est la faute de l'État qui a mis un djihadiste dans une prison. Moi, j'ai proposé que les djihadistes aillent au Karguelen, dans un bagne. Et je maintiens. Quand on a combattu la France. Une forme de Guantanamo à la française ? Exactement, judiciarisée. Ça suffit. C'est l'État qui a été faible. Donc le directeur, lui, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. On a mis des djihadistes dangereux au milieu des autres prisonniers et on libère des djihadistes chaque année. Je ne me souviens plus des chiffres 2019, 2020, 2021. Ils sont dans la nature. Mais quand est-ce que notre pays va prendre des problèmes à bras-le-cours ? Donc vous, vous ne les relâcherez pas, même quand ils s'arrivent au bout de leur peine ? Alors, d'abord, avec moi, je demanderais une peine planchée. L'intelligence avec l'ennemi, c'est l'article du code pénal qui n'est jamais appliqué 30 ans au minimum. Et puis, une prison éloignée. Et puis, assez, assez... Vous savez pourquoi les Français reviennent toujours à la question du vote ? Est-ce que la politique sert à quelque chose ? Est-ce qu'à un moment, on prend les problèmes à bras-le-corps ? Alors, cela dit, comme réponse, je vais revenir aussi sur... Sous-titrage Société Radio-Canada